Alors, je me présente. Je m'appelle Costanza Solari. Je suis née aux Etats-Unis d'un père péruvien et d'une mère italienne. Et voilà. Je suis devenue marionnettiste par un tas de circonstances. Et... Et pép, 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 pép. Attendez là. Qu'est-ce qu'il se pense là ? C'est quoi ce bavardage ? J'étais juste en train de commencer à me présenter. Oui mais d'accord, c'est pas très intéressant tout ça. On le sait d'où tu viens. C'est pas... Écoute, quoi ? Je vais vous montrer, moi, quelque chose. Quelqu'un de vraiment intéressant. Ah bon ? Et c'est qui ? Penche-toi un petit peu vers moi. Encore un petit peu, rayons. Regarde. On va accoucher, là. Voilà. Oups, là. Voilà. Ça, c'est quelqu'un. Et... Attends, voilà. Penche-toi un peu vers moi. Oui. Encore un peu. Oui. Hop ! Et hop, là. Voilà. ... Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Constanza, Solari, je viens d'avoir 60 ans. Mon père était péruvien, donc il est mort il y a très longtemps. Ma mère est italienne, je suis née aux Etats-Unis. Et j'ai une fratrie, nous sommes quatre frères et sœurs. Et nous avons beaucoup voyagé. Je crois que ça c'est vraiment ce qui a donné ce que je suis devenue. C'est-à-dire des déplacements trop rapides, dans des lieux non choisis et qui créent une vie familiale chaotique. Si je devais me présenter, c'est ça la chose récurrente. Voilà. Pou, pou, pou. Pou, pou. Il est de quoi ? Pou, pou. Il faut plus que je peux repasser les sens, il est de quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada La marionnette offre justement des possibilités complètement éclatées. C'est-à-dire que la prison que représente l'enveloppe physique vole en éclats grâce à la marionnette. C'est-à-dire que toutes les contraintes qu'impose l'apparence, c'est-à-dire le fait d'être une femme, le fait d'avoir l'âge que j'ai, le fait d'être petite, que sais-je, tous ces trucs-là font qu'immédiatement il y a une identité qui est publiée. Et la marionnette, elle, elle fait voler en éclats toutes ces informations. Je peux très bien être un vieillard, un loup, une sorcière, n'importe quoi. Et avoir des voix différentes, avoir un souffle différent, etc. Et oui, c'est vrai, cette explosion, peut-être qu'elle nourrit ce choix d'aller vers la marionnette. Peut-être, voilà, peut-être. Écoute-moi bien, quoi ? Écoute-moi bien, tu es ici dans une forêt enchantée. Si tu ne veux pas me rendre service, moi non plus, je ne te dirai pas où est ton chat, je ne te dirai pas où est ta maison. Et tu resteras toute ta vie enfermée dans cette forêt. Ah, ah, c'est bien fait. Ah, 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 attends. Oui ? D'accord, je veux te mettre en service. Alors, il faudrait que tu ailles chez le loup. Chez le loup ? Ah oui, chez le loup. Mais, ce n'est pas possible. Les loups, c'est méchant, ça. Ça mange les gens. Mais ça dépend, est-ce que tu as toujours faim, toi ? Ben non, alors voilà. Avec un peu de chance, le loup aussi, il n'aura pas faim, il n'aura déjà mangé quelque chose. Donc, tu vas chez le loup, tu lui arraches trois petits poils et tu me les ramènes pour ma chouchou de pain. Mais, allez, groule ! Méchante ! Qu'est-ce que je veux faire, maintenant ? Le matin, quand je suis dans mon lit et que je regarde mes mains et qu'elles se parlent et qu'elles avancent l'une vers l'autre, elles se tournent le dos. Tout est dit dans les micro-mouvements, l'hésitation, l'étonnement, tout est dit. Et le fait qu'elles aient compris, on pourrait dire, une tête et un corps, et puis qu'elles représentent ce que je représente en plus grand. On a presque l'impression qu'on pourrait se passer de la marionnette, finalement. Arrête, petite souris ! Qu'est-ce que tu ferais, petite fille ? Je pleure. Et c'est quoi l'eau qui coule sur ta petite joue ? Mais c'est une larme ! Ah, et pourquoi tu pleures, petite fille ? Je pleure parce que j'ai perdu mon chat. Je pleure parce que... Parce que je ne trouve plus mon chemin. Et parce que maintenant, il faut que j'aille chez le loup pour m'arracher trois poils. Tu comprends pourquoi je pleure ? Moi, j'ai tout compris, parce que maintenant que t'as pleuré, t'as retrouvé ton petit chat. Bah non, hein. Maintenant que t'as pleuré, t'as trouvé ta petite maison. Mais non ! Et maintenant que t'as pleuré, t'as trouvé les poils du loup. Mais non, je te dis ! Bah alors, à quoi ça sert de pleurer ? C'était pour que tu viennes. C'était pour que tu viennes. Et maintenant que t'es là, tu sais quoi ? J'ai plus peur. Je suis consolée. Et voilà ce que je vais faire. Je vais aller chez le loup. Et si jamais il veut me manger, je lui mets une grosse claque. C'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs types de marionnettes. La marionnette à fil, la marionnette sur table, il y a la marionnette... Et comment devient-on plutôt marionnettiste à gain, plutôt qu'à fil ? Plutôt que sur table ? Plutôt que sac ? C'est ça plutôt la question, à mon avis. Et c'est évident que, même si j'ai vu des spectacles de marionnettes à fil très très jolis, que j'ai beaucoup aimé, mais jamais j'aurais pu être marionnette à fil. Jamais, parce que la marionnette à fil, c'est... On est d'abord au-dessus de l'outil théâtral et on le manipule depuis en haut. Donc il y a un rapport qui est vraiment de leader, quoi. Je déteste ce rapport. Je ne suis pas comme ça. Alors que la marionnette à gain, c'est autre chose. D'abord, il y a un lien organique. C'est-à-dire qu'on doit perdre un bras, on doit perdre la main pour commencer à... à dire quelque chose. Voilà. Et ce qui est très étrange... Moi, j'adore la langue française, l'origine, etc. Et l'autre jour, je regardais justement gain. D'où venait le mot gain ? Et le mot gain, qui se dit en latin vagina, ça voulait dire donc gain, étui, et c'est devenu, évidemment, le vagin. Donc, le sexe féminin. Et je pense que pour pouvoir être... Si on va vers la gain, c'est qu'on est obstétricien dans l'âme. On va chercher la vie et on va la sortir. D'accord ? C'est... Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà pourquoi. C'est un... C'est une marionnette féminine. On va chercher la vie et la couche de quelque chose. D'accord ? Voilà. Je ne le sens pas avec les autres marionnettes. Pas du tout. Pas du tout. Y compris dans celui qui manipule sur table, il est quand même présent. Il y a toujours une petite vanité derrière. Dans la marionnette again, il n'y a aucune vanité. On est caché. On ne vous voit pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est au service d'un personnage. Point. Pas de tentation. C'est-à-dire... Ah oui, mais moi, tu sais que... Regarde à moi. Non. Non. Voilà. Il y a un oeil, un qui dort. Regardez si l'autre oeil, il dort aussi. Oui. Non. Il y a les deux yeux qui sont fermés. Je vais voir si le nez, il dort aussi. Il y a les deux yeux qui sont fermés. Il y a les deux petits trous qui sont fermés. Il dort. Viens ici, toi. Écoute-moi bien. Je vais t'arracher trois petits poils. Et toi, tu ne bouges pas. Ah, t'as compris ? Tu ne bouges pas. Attention. Un, deux, trois. Viens ici tout de suite. Si tu bouges encore une fois, tu seras puni. Et je te mettrai au coin. Non, ce n'est pas la peine de dire ça. Non, arrête. Un, deux, un, trois. Trois. Oh, ça m'énerve. Je vais lui arracher trois poils du dos parce que le dos, ça pousse moins. Regardez. Mais j'adore le théâtre. J'adore le don de la parole. Le jeu. Tout ça. Et donc, quand j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à leur raconter des histoires. Là, je me donnais un cœur joie. Et j'ai commencé à créer des marionnettes. Et ça, c'était super. Parce que là, j'ai commencé à raconter. Pour les anniversaires, les enfants, les copains venaient. Hop, je raconte une petite histoire. Et puis, c'est venu comme ça, petit à petit. Tout simplement. Je faisais des petits spectacles chez les copains, chez les copines. Il faut que tu ailles chez l'ogre. Chez l'ogre ? Oui. Mais les ogres, ça mange les enfants. Mais tu ne penses qu'à manger, ma parole. Est-ce qu'il t'a mangé, le loup ? Ben non. Alors, peut-être qu'avec l'ogre, ça sera pareil. Donc voilà, j'ai oublié ma baguette magique chez l'ogre. Tu iras chez l'ogre. Tu prendras ma baguette magique. Tu me la ramèneras. Et je te dirai, moi, tonche. Et je te dirai, moi, ta maison. Mais chante. Mais chante, tu ne tiens pas tes propètes. Donc, je suis athée. Totalement athée. Je le revendique. Et je pense que la marionnette, l'art de la marionnette, est un art totalement, sans aucune illusion. La marionnette, c'est un truc. Voilà. C'est un mensonge. Et en même temps, c'est un mensonge qui est tellement incroyable, tellement proche de la vérité, que c'est plutôt un art de la magie, du magicien, de l'animiste, de je ne sais pas quoi. Donc, je sais bien que ce n'est pas vrai. Je sais bien que ce n'est pas elle. Je sais bien que c'est moi, avec ma main, ma voix, tout. Je sais. Mais, et pourtant, à un moment donné, force est de constater que si je la pose et que et que ce dernier mouvement qu'elle a fait, qu'elle a gardé les yeux ouverts, comme ça, il y a quelque chose qui quelque chose qui rappelle la mort, quelque chose qui rappelle l'appel. C'est-à-dire, je t'en supplie, aide-moi, je ne peux plus bouger. On ne peut pas être indifférent, ça, c'est impossible. C'est-à-dire, même si on ne croit pas, même si on sait. Alors, on a envie de faire peut-être des gestes qu'on aurait voulu qu'on fasse plus pour nous. De dire, je suis là. Viens. Mets-toi là. Alors, voilà, je suis venue de la part de la sorcière. Allez-moi savoir, c'est ce que par hasard, vous avez retrouvé chez vous. C'est la baguette magique, en fait. Euh, non. Oh ! Je sais, pourquoi vous avez mal à la tête ? Ah bon, pourquoi ? Baissez-vous un petit peu. Encore un peu. Vous avez la baguette en la tête. Oui, oui, bravo. Baissez-vous encore un petit peu. Aïe, aïe. Encore un peu. Je ne peux plus. Allez. La baguette. La baguette. Allez. Aïe, aïe. Regardez pourquoi vous avez mal à la tête, parce que vous aviez la baguette magique de la sorcière dans la tête. Oh. Oh. Mais je me sens beaucoup mieux. Et il me vient à l'envie de me craquer une petite princesse. Ah. C'était une blague. Tu sais, franchement, à chaque fois, je me suis dit, Constance, le jour où tu ne peux plus faire de marionnettes, tu pourras continuer à dessiner. Le jour où tu ne pourras plus dessiner, tu pourras écrire. Le jour où tu ne pourras plus écrire, tu pourras parler. Donc, il y a une telle multiplicité de formes, d'expressions que j'ai dû développer, que j'ai l'impression que, je ne vois pas que ça m'arrive, mais je pourrais devenir aveugle. Et tant que je ne suis pas muette, je ne suis pas muette, tant que je ne serai pas paralysée. Je n'en sais rien. À chaque fois, je me dis que quelque chose, il y a quelque chose qui, un chemin qui sera trouvé pour dire, pour dire, pour échanger. Tu vois, je t'ai retrouvée toute seule. Et maintenant, attention, on va essayer de trouver la maison. Mou. Elle n'est pas là-bas. Mou. Elle est là-bas. Mou. Elle me voit même. On pleure pour être consolée. Une fois qu'on l'est consolée, il faut utiliser sa tête et ses jambes. Au revoir, miaou, 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 et à bientôt. Et voilà. Et hop, hop, c'est la fin de l'histoire.